bonjour à tous chers compatriotes bon aujourd'hui je vais vous dire un certain nombre de choses mais nous allons nous allons faire un live interactif donc je vous donne la possibilité de m'appeler soit sur whatsapp soit sur mon téléphone direct au 06 68 56 94 34 vous pouvez appeler vous pouvez me poser des questions sur ce qui se passe au gabon si je peux répondre je vais répondre si vous voulez participer à dire quelque chose vous pouvez aussi le faire mais mais en gardant votre intervention courte donc vous appelez sur whatsapp un 06 68 56 94 34 bref parce que on me fait le reproche que je ne laisse pas les gens parler me dis oh messieurs toi les gens n'interviennent pas quand tu fais les live tu parles seul j'ai répondu aux gens qui m'appellent que mais quand je vous demande de parler vous me regardez sans dire quoi que ce soit vous ne voulez pas parler vous voulez que je fasse comment bon qu'est ce que moi je voulais vous dire nicolas c'est le vient de faire un avc la semaine dernière c'était l'andri bongo l'andri bongo qui a fait un avc à on appelle ça comment l'andri a fait l'avc là où les gabonais vont maintenant n'importe comment là ça s'appelle comment le pays là le pays des arabes là à dubaï l'andri bongo a fait l'avc à dubaï et là on nous informe que nicole acélé aurait fait un avc hier ou avant hier elle est soit elle rafa ou bien à on appelle l'hôpital la commune soit là à l'hôpital qui est vers sur la route du pk 9 là l'hôpital des armées donc elle est soit à cet endroit là vous pouvez mener vos enquêtes vous pouvez aller mener vos enquêtes vous allez voir si vous allez même dans l'office le facebook de de malika bongo vous allez voir qu'elle en parle sans en parler moi je voulais vous dire quoi mes frères il faut se méfier du pays en broussin les animaux disaient les animaux que quand l'éléphant maigrit les antilopes meurent les gens là vous là qui dirigez le gabon qui fait du mal aux gabonais là vous avez vu ce qui est en de vous arriver petit à petit on vous dit arranger le pays arranger les hôpitaux arranger les écoles vous ne voulez pas arranger les écoles aujourd'hui pour avoir une pour bénéficier d'une bonne éducation au gabon il faut débourser à minimum un million un million cinq par enfant un million un million cinq alors que dans les années 80 jusqu'à dans les années 90 les meilleurs établissements scolaires étaient les établissements publics tout le monde voulait être au lycée mba tout le monde voulait être au lycée d'état les gens voulaient être au lycée technique à cause de l'ambiance parce que le lycée technique c'était un état un état scolaire dans un état bon moi je ne fais que vous dire mes frères la dictature que vous voyez là la dictature peuple gabonais la dictature là ne tiendra pas sylvia bongo je le répéterai toujours sylvia bongo et puis nouridine ils vont certainement arriver à s'échapper certainement c'est pas sûr ils vont peut-être négocier une sortie mais vous tous là vous qui êtes dans le pdg qui qui les turiféraire de ce régime là c'est pas sûr c'est pas sûr là là votre régime est en pleine prolongation ce sont les prolongations que vous jouez pourquoi les prolongations parce que mes frères le cyborg ne va pas tenir trois ans ne tiendra pas moi je vous dis c'est pas la peine de préparer deux mille vingt trois ça n'arrivera pas c'est trop loin moi je vous le dit retrouvons nous on arrange le pays si sylvia bongo et nouridine ne m'écoute pas eux mêmes là bas ils vont quitter le gabon la commune comme on n'a pas encore chassé quelqu'un d'un pays ça c'est s'ils arrivent à s'échapper parce que là où ils ont envoyé farjon leur groupe le gang de farjon et ces gens là faut bien qu'ils aillent regarder la place là haut ils peuvent se retrouver là bas bêtement sylvia bongo et nouridine peuvent se retrouver à l'endroit là bêtement bêtement l'un de deux ou les deux mêmes faut vraiment que je sais qu'ils regardent la vidéo là regardez bien les mêmes gens qui vous protègent avec les fusils là ce sont les mêmes gens qui viendront vous attraper pour vous mettre là là sans famille je m'appelle nandouan ce n'est pas un message de haine ce n'est pas un message de haine que je vous je vous adresse là tu ne peux pas aller à la rivière et puis penser que tu ne vas pas te mouiller tu ne peux pas jouer avec l'eau et puis être surpris que l'eau te mouille c'est faux vous êtes en train de faire comme quelqu'un qui prend le bateau pour s'engager dans la rivière et en disant que l'eau ne doit jamais me toucher vous avez menti quand vous faites la violence que vous êtes en train de faire dans le gabon là le gabon n'est pas un pays simple quand vous faites la violence on vous a demandé de cesser d'arrêter ça vous ne voulez pas on vous a dit votre type là le dictateur c'est plus bon arrangé vous qui êtes resté vivant arrangé vous ne voulez pas vous jouer les gandos vous voulez vous pensez que le gabon c'est pour vous vous pouvez faire comme vous voulez quand ça va chauffer faut pas dire qu'on a nous on avait pas dit tout ce que je vous dis là on avance au combat l'avance on gagne on prend du terrain chaque jour voilà les bases avec c'est qu'ils sont en train d'attraper attaquer les gens je ne le dis pas pour me réjouir pour être content que les gens tombent malade mais je le dis parce que vous abusez vous abusez pourquoi je le dis il ya quelqu'un qui est venu me dire qui m'a envoyé un message en inbox un membre de la famille des bongos n'imba je ne veux pas citer son nom parce que parce que c'est pas intéressant je ne veux pas lui faire de la pub il me dit oh mais si si l'andré est malade en quoi ça regarde les gabonais mais écoutez l'andré le président de l'office de vous pensez que l'enfant de sarkozy pourtant sarkozy n'est plus président l'enfant de sarkozy à l'avc si ça ne va pas passer à bfm ça va passer à bfm ça va passer à bfm vous montez vous descendez l'enfant de sarkozy à l'avc tout de suite là c'est à bfm urgent ça va passer en boucle et pourtant sarkozy parce qu'il a occupé de haute fonction toutes les personnes liées à lui doivent se deviennent des personnalités l'andré bongo est une personnalité est ce que vous savez que quand moi je quitte le gabon quand j'ai quitté le gabon en 98 99 pour venir en europe est ce que vous savez que l'andré bongo m'a accompagné à l'aéroport parce que vous la famille bongo vous pensez que y'a que vous qui connaissez les gens nous aussi c'est l'andré bongo est une personnalité publique il traînait dans le milieu du sport à un moment donné pourquoi y'a les gens qui le connaît y'a pas que vous si nous on dit que l'andré a fait l'avc que vous voulez cacher à comment on appelle le pays là où vous allez tous les jours là mais est ce que ça veut dire qu'on se moque de lui il faut informer le peuple qu'il a eu l'avc ce que c'est un problème on dit que lui il a eu l'avc nicolas selé ne cache pas la nouvelle dit la nouvelle aux gens elle aussi vient de faire l'avc c'est tout pourquoi vous voulez cacher les vous voulez cacher les choses pourquoi nicolas selé c'est une personnalité publique elle a été ministre du gabon si elle a l'avc on doit dire aux gens pourquoi vous cachez pourquoi quand quand vous nomme vous voulez qu'on sache quand vous passez vous voulez vous voulez occuper haute fonction quand c'est bien vous voulez manger l'argent ça c'est bien pour vous pour vos familles mais quand quelqu'un est malade chez vous vous voulez pas qu'on dise aux gabonais pourquoi dites moi un peu vous voulez pas que les gabonais sachent quand quelqu'un est malade là bas pourquoi pourquoi vous voulez pas qu'on sache vous voulez cacher la chose donc on doit vous ne devez jamais tomber malade y'a que les enfants des pauvres qui doivent tomber malade les enfants qui sont là les matiti qui doivent tomber malade vous vous ne devez jamais tomber malade quand vous tombez malade il faut cacher il y a un ministre 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 sa nez alvala neyab manon konga il y a torri you la kalbo ou nandou ave torbour bi you la ou mam ane ou gouvernement a blab manon konga un gang bad zoubour beton na yemgane barlesi yemgane yen yébour konga 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 ee fa bonga jem gere me m re ak konga 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 rov have and no ии hat Pourquoi on ne doit pas vous dire ça ? Pourquoi on ne doit pas dire que telle est la maladie ? Les infirmières vous voient ? Les infirmières dans les hôpitaux, on vous amène la nuit, la nuit là. Les infirmières qui sont les habitants au quartier avec nous, quand elles arrivent, elles nous appellent. La présidence, les gens qui balaient, ce n'est pas vous qui balaiez ? Est-ce que c'est Sylvia Bongo qui fait le ménage à la présidence ? Elle connaît même à trapper le balai. Les gens qui font le ménage à la présidence, ils n'habitent pas la présidence, ils habitent au quartier. Ils habitent au quartier. Quand ils viennent, ils disent, là-bas, c'est plus bon. Lui, là, ça fait déjà deux semaines, on ne l'a pas vu. Ah bon ? Oui, ça fait deux semaines, on ne le voit pas. Les militaires qui vous gardent là, ils habitent au quartier. Quand ils arrivent le soir, là-bas, c'est plus bon. On ne l'a pas vu depuis là. Souvent, il vient le lundi comme ça, là, on le voit rentrer. Là, la voiture, ça fait longtemps que la voiture, il n'y a que le petit qui rentre seul. Lui, là, comme vous l'appelez, le patron. Le patron ne l'a pas vu depuis. On le cherche là-bas à la présidence. Donc, quand on vous explique les choses, vous ne voulez pas comprendre. On vous parle. Nous, ici, en France, les nouvelles que nous, on a, c'est les choses de Nkourna. Nous, on gère Nkourna ici. Là, en ce moment, ici, on ne va plus dire bonjour aux gens. On ne se dira plus bonjour dans un peu de temps à Paris. Le train, on ne se touche pas. Chacun reste en son coin. Bon, ça, c'est comment nous. Nous, on a déjà pris des dispositions pour gérer ça. Même Nkourna, là, on est vraiment pris. Parce que si Nkourna arrive à Libreville, là, il est taxibus. Les gens qui sont là, il est taxibus, là. Au vin d'eau pressé. Arport, 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 arport. Alors, quand vous allez grimper là-dedans, ça va être compliqué. J'espère que le Nkourna, vraiment, les noirs n'attrapent pas le Nkourna. Parce que si ça arrive vraiment chez nous, c'est fini. C'est fini. Ce n'est pas les choses qu'on raconte. Là, vraiment, moi, je prie. S'il y a une prière. Aujourd'hui, j'ai beaucoup prié pour le peuple gabonais pour que le Nkourna n'arrive pas là-bas. C'est compliqué. Donc, je voulais dire, mon message est clair. D'ailleurs, avant de continuer, je voudrais repréciser. J'ai donné mon numéro de téléphone. Si vous voulez participer et appeler, c'est le 0668 56 94 34. Ne dites plus que Nandou ne passe pas, ne donne pas la possibilité aux Gabonais d'intervenir. Il ne faut plus me dire ça. Parce que quand je le dis souvent, vous dites, oh, mais si tu ne laisses pas les gens parler, voilà, je vous donne la possibilité de parler. Vous ne voulez pas parler. Très bien. Je continue en disant aux Gabonais que, mes frères, préparez-vous. Préparez-vous là où vous êtes. N'attendez pas que les hommes politiques viennent vous rencontrer pour vous préparer. Préparez-vous. Veux-en, veux pas. Ils vont être contraints de déclarer la vacance du pouvoir. Ils vont être contraints. Il y a de fortes chances que l'on parte vers une élection anticipée. Parce que la concertation nationale, je commence à ne pas penser que ça va arriver. Pourquoi? Parce que les gens ne s'entendent pas. L'intérêt supérieur de la nation n'existe pas. Je parlais il n'y a pas longtemps avec un Gabonais. Il n'y a pas longtemps, il y a un Gabonais qui m'a appelé du Gabon. Il m'a dit, je pense qu'il est même connecté là. Il me dit, oh, messire, pourquoi le Buiti ne sauve pas le Gabon? Pourquoi le Buiti ne sauve pas la nation? Pourquoi le Njobi ne sauve pas la nation? Pourquoi le Mwiri ne sauve pas la nation? Pourquoi le Melan ne sauve pas la nation? Il a parlé, parlé, épilogué, il a parlé, machin, tout. Je lui ai dit, mon frère, parce que comme il est chrétien, il est chrétien, bon, il est chrétien, il disait qu'il n'y a que Jésus qui peut sauver la nation, machin, machin, tout. Je lui ai dit, mon frère, chez nous, chez nous, le concept de nation n'est pas un concept africain. Chez nous. Le pays, comme on appelle le pays là, le Gabon, ça n'existe dans aucun pays, dans aucune langue gabonaise. Nos langues ne connaissent pas le Gabon. Le Gabon est un concept occidental. Chez nous, on a les villages. On a les villages. Le village est une création, une invention africaine, chez nous. Et souvent, dans les villages, on parle une ethnie ou deux ethnies. Deux langues. Deux langues. On ne parle pas. Le concept de la nation n'est pas un concept que nous avons inventé. Le Bouti ne connaît pas le Gabon. Le Bouti peut sauver un village. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que dans nos villages, tout le monde est initié. Dans les villages. Si vous allez par exemple à Amimongo. Amimongo. C'est peut-être aujourd'hui, maintenant que ça a un peu changé. Mais Amimongo, 95 ou 99% est initié dans le Bouti. Personne ne peut pas aller manger l'enfant de l'autre en forêt. Ou bien aller tuer l'enfant en forêt. Quand on vient, on tape le mouton, on tape le diable. Si c'est toi qui allais tuer l'enfant de l'autre en forêt, tu vas mourir. Tu meurs là. Je ne sais pas si les Gabonais m'entendent. L'Ondjobi. L'Ondjobi ne connaît pas la nation. Ils ne connaissent pas le Gabon. Tu ne peux pas dire Gabon en Mienais. Ou bien Gabon en Pounou. Ou bien en Fang. Ça n'existe pas. Gabon est une invention occidentale. D'abord le mot Gabon. Gabon vient de Gabao. Gabao vient de... On nous a appris ça à l'école. Gabao vient du Portugal. Gabao, ce sont les Portugais qui ont appelé le Gabon Gabao. Ce n'est pas une langue gabonaise. La nation avec un président de la République, un premier ministre, ça n'existe pas chez nous. La preuve, ce que chez nous, les fans, on ne sait pas dire président de la République. Ça n'existe pas. Chez nous, on appelle le président un zû. Il m'a dit un zû yadzal. Un zû yadzal. Un zû yadzal. Ça n'existe pas. Parce que, il y a trois mots. Pays, pays n'existe pas, enfin. Enfin, il y a trois mots. Vous avez si, si, si c'est la terre. Si, c'est la terre entière qu'on appelle si. Après, vous avez l'âme. L'âme, c'est la contrée. L'âme. L'âme, c'est, c'est, le, le, la région, la contrée. C'est ce qu'on appelle l'âme. Maintenant, en dessous d'un l'âme, vous avez le terme zû. Zû, c'est le village. Et le village, chaque village, quand vous allez dans un village, il y a deux, il y a deux parties. Il y a la partie, où, l'homme habite, là où il dort, et vous avez la partie, là où il fait les courses, c'est-à-dire, là où il fait les courses, comme nous n'avons pas de centre commercial, chez nous, là où l'homme fait les courses, c'est, c'est la rivière, parce que c'est là-bas qu'il va pêcher le poisson. C'est là-bas qu'il va chercher l'eau. Vous avez encore un autre endroit, où l'homme fait les courses, c'est la brousse. Il va chercher la viande, les petites bêtes, ou les gros gibiers. Et après, c'est la brousse, là où on va faire les plantations. Il va planter, pour avoir les fruits, pour avoir, les tubercules, le manioc. Le centre commercial du village, c'est la brousse. Dans la brousse, il y a la rivière. C'est d'abord le centre commercial. Et, un village, quand tu débarques dans un village, on va te donner, ton coin là où tu vas vivre, et on va te donner aussi, une portion de terre pour faire, pour exploiter, pour faire tes plantations. Dès que tu débarques dans un village, les propriétaires vont te dire, papa, tu peux aller planter là-bas, la partie là, c'est ta forêt. Tu plantes là. On va te donner une forêt. Donc, on va te donner, montrer ton centre commercial. Tu ne dois pas aller manger, dans la forêt de l'autre, dans la partie de l'autre. C'est comme ça, chez nous, comment c'est reparti. Nous n'avons pas des centres commerciaux dans nos villages. Vous comprenez. Vous allez voir peut-être une petite boutique là où quelqu'un vend les petits produits comme le sucre, le lait, le pain. Bon, ça c'est... Mais sinon, donc je vous dis que chez nous, on ne connaît pas le pays. Donc, le boutique, ou bien le mélane, ou bien les marchés, on ne peut pas protéger ce qui n'existe pas, ce qu'on ne connaît pas. C'est la première chose. La seconde étape, c'est que le concept d'évangélisation n'existe pas dans la tradition, dans nos traditions. C'est-à-dire que vous n'allez jamais voir les buitistes aller se mettre en route pour demander aux gens de venir se faire initier. Ça n'existe pas. Vous n'allez jamais voir les gens d'une jobie aller en route, demander aux gens que venez vous faire initier. Ça n'existe pas. C'est interdit. Et jusque dans les années 80, la plupart de ces spiritualités-là n'initiaient pas les gens qui étaient en dehors. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis fan, je ne pouvais pas débarquer à Franceville dans le Haut-Togoué et demander aux gens du Haut-Togoué de m'initier dans le jobie. Ils allaient refuser. Là, il dit non. On n'initie pas. Lui-là, il n'est pas d'ici. On n'initie pas. C'est aujourd'hui que je vois les gens comme Shadim ou Karim qui vient danser maintenant le couillis et il va à côté de le coucoué. Et puis, j'ai dit mais enfin. Parce qu'aujourd'hui, on initie maintenant n'importe qui. Mais il fut un temps où n'importe qui ne venait pas se faire initier. Shadim ou Karim ne peut pas rentrer dans le couillis et ne parle même pas le mien. Il y avait d'abord la langue. Shadim ou Karim peut chanter une chanson de couillis. Mais tu le vois avec le machin. Parce qu'on ne respecte plus ça. on ne respecte plus. Et on me dit non, il faut demander aux gens de venir sauver la nation. Le bouillis ne peut pas sauver ceux qui ne connaissent pas. On ne peut pas. et pour que tu sois connu dans ces concepts-là, il faut que tu sois initié. Tu n'es pas initié, ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. maintenant, si tu vas vivre à Mimongo et que tu te comportes mal et on tape le bouillis, le muiri, au bien le moutin, ça va t'attraper. Parce que tu vis là. Ton esprit est là. Mais quelqu'un qui habite à la présidence, comment voulez-vous qu'on lui tape le diable quand tu es quelqu'un de Mimongo ? Non ! Le bouillis n'est pas propriétaire de Libreville. Ce n'est pas chez lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance au Gabon. De nombreux Gabonais sont ignorants de cette façon de voir, cette idéologie, ce concept-là, cette doctrine. Vous ne connaissez pas ça. on ne peut pas attraper. Par exemple, Ali Bongo avec Bobam et puis Akronbessi. Ils sont allés au Congo. Pas au Congo, au Bénin. Allés faire les choses là-bas. Avec un non-billier. Ce qu'on a fait en bas, les mamans, on a un billier. Il n'y a que un non-billier. Merci, merci. Bon. Il faut avoir un non-billier. On ne voit que un non-billier. Tu vas prendre les fétiches des gens dans un autre pays. Tu amènes ça chez toi. Mais ça va t'attraper. Si tu ne sais pas comment gérer ça, mais ça te fait du mal. Et c'est ce que tu vois les gens dans la santé d'avoir du mal. Là, vous faites du mal. Vous gaspillez. Vous mélangez les fétiches des gens. Même les médicaments qu'on te donne quand tu vas à la pharmacie, on te donne les médicaments. Quand on te donne les médicaments à la pharmacie, que tu as le palu, on te donne les médicaments. Bon. Maintenant, toi, tu vas encore prendre d'autres médicaments dans d'autres endroits. Mais quand tous les médicaments vont se retrouver dans ton ventre, ça peut te causer des problèmes. Ça peut te causer de sérieux problèmes. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas comment les choses se passent. Je vous invite à aller dans vos villages. Donc, il faut vraiment connaître. Quelqu'un me dit à préciser que c'est le couille des fangs de l'estuaire qui font de n'importe quoi, s'il te plaît, messieurs. Comment le couille des fangs ? Le couille, moi, au couille chez nous, il y a une joie. Et le couille que j'ai vu, ce n'est pas à l'estuaire. J'ai vu au couille, le vrai au couille, c'est dans le Moyen-Ogwe. Au couille, j'ai vu le couille dans le Moyen-Ogwe. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe à l'estuaire. C'est dans le Moyen-Ogwe que j'ai vu au couille. Au couille qui se trouve dans le Moyen-Ogwe, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas un jeu là-bas. Ce n'est pas ce que je vois les gens faire à Libreville, là, machin, machin. Allez-y dans le Moyen-Ogwe. Là-bas, c'est le haut niveau du couille. Au couille. Quand vous entendez, au couille, au couille, c'est là-bas. Je voulais dire aux gens que ne vous trompez pas. Ne mélangez pas les choses. Ce sont les religions révélées comme l'islam parce que l'évangélisation a commencé par les musulmans. Les musulmans sont allés évangéliser. Après, les chrétiens ont pris dans l'histoire de l'humanité. Sauf si je ne me trompe pas. Ils sont allés évangéliser. Évangéliser, c'est-à-dire que vous allez la conquête des peuples. Vous allez transformer les peuples spirituellement. pour les amener à avoir des choses comme vous. C'est comme les chrétiens aussi se sont lancés dedans-dedans. Nos traditions spirituelles ne font pas ça. C'est interdit. Les melanes, on ne peut pas initier par exemple quelqu'un qui est pour nous dans les melanes. C'est interdit. Si tu es pour nous, on ne peut pas t'initier dans les melanes. On ne peut pas. Sauf véritablement, sauf ce que l'on pourrait qualifier de circonstances exceptionnelles. Il fallait véritablement une circonstance exceptionnelle pour qu'on t'initie. Tu es un zébi. Tu es, je ne sais pas moi. Tu es à Kélé. Tu arrives et on t'initie. des melanes. Non. Tout comme tu ne pourras pas être un fan et puis tu arrives par exemple chez les masangos. On t'initiait dans le boutique. C'était interdit. On va dire non. Lula, pourquoi on va l'initier? Non. Mais il y a beaucoup de gens qui sont gabonais et ils ne connaissent pas leur tradition. C'est pourquoi vous êtes perdus. Vous êtes perdus à cause de ça. Il faut connaître qui vous êtes. Tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas où tu viens. Tu n'es pas capable de rebrousser le chemin. C'est pourquoi la paresse-là a fait en sorte qu'on vous mette beaucoup de signes en route. Dès que quelqu'un tourne, vous avez les machines qui vous disent tourne à gauche, tourne à droite, tourne parce qu'on ne veut plus trop réfléchir. On veut aller vite. Tourne à gauche, tourne à droite, tourne ici, tourne là-bas, fais comme ça, arrêtez-vous là, marquez machin, attendez. C'est la paresse. On nous demande de faire d'autres personnes, des machines font maintenant tout, les machines nous gèrent. Quand les machines vont se lever comme Terminator pour nous gérer ici, les gens vont crier oh yo, oh yo, oh yo, mais vous demandez aux machines, vous écoutez les machines le matin soir. Les gens n'apprennent même plus les langues, on crée maintenant des trucs. Bonjour, la machine répond en langue. Donc moi, je voulais vous dire que laissez le Bouti là où ça se trouve. Le rôle du Bouti n'est pas de sauver les nations. Le terme nation existe dans la Bible. Nation existe dans la Bible. Le terme nation existe dans le Coran. Le terme nation n'existe pas dans le Bouti. on ne connaît pas ça. Tu ne peux pas sauver ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas comprendre ce que tu ne sais pas. Un chrétien peut prier pour le Gabon parce que le chrétien prie pour les nations. Le christianisme a géré les nations. Le Bouti ne peut pas quelqu'un qui est boutiste ne peut pas aller prier pour le Gabon dans le Bouti. Il connaît parce que le Gabon c'est neuf provinces. Quelqu'un qui a fait le job il va aller prier pour le Gabon comment ? Il va aller prier pour ceux qui habitent là-bas au Wellington mais ils ne connaissent pas ça. Ils ne parlent pas la même langue. Donc il faut connaître tout ça. C'est important de connaître si tu ne peux pas protéger ce que tu ne vois pas. C'est très important ce que je vous dis un peu là. Donc chacun a son domaine d'action. Le christianisme a créé les nations là c'est des concepts judéo-chrétiens. Nous on ne connaissait pas ça avant. Les nations avec beaucoup de langues. même les égyptiens quand on dit les égyptiens c'est des villages mais ils parlent la même langue. Aujourd'hui vous allez au Gabon c'est devenu un pays avec une cinquantaine d'ethnies de langues. Les gens protègent leur ethnie parce que le concept d'intérêt supérieur de la nation n'existe pas. Un fang va voir un président fang on va tout faire pour que le président fang demeure fang parce que même s'il se comporte mal il faut qu'il reste pourquoi ? Parce qu'au moins les fangs vont dire qu'on a un type qui est au Gabon supérieur de la nation parce que la nation n'existe pas. La nation n'existe pas. Pourquoi ? Parce que dans vos familles dans vos familles vous qui me regardez votre papa achète un terrain il construit pour tous les membres de la famille. Si papa décide que l'aîné gère le terrain imaginons que l'aîné a envie de brûler le terrain est-ce que vous les petits frères vous allez le laisser parce que c'est l'aîné ? Vous allez dire non vous allez le combattre parce que vous allez dire que non c'est papa qui a conçu le terrain là c'est pour nous donc tu ne peux pas brûler ça on va te combattre parce que c'est pour vous c'est votre patrimoine vous allez le défendre parce que même si c'est votre frère vous pouvez même le tuer parce que vous allez dire non 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 tu ne veux pas brûler ou gaspiller ce que papa a conçu pour nous c'est comme le Gabon normalement Ali Bongo devait d'abord être combattu par les gens du Haut-Togoué dire que non tu es tu es regardez quand Le Homba Le Homba Le Homba a gaspillé mais les gens qui ont combattu Le Homba les fangs ont combattu Le Homba mal ils se sont dit net Le Homba va te combattre et ce n'était pas c'était pas la blague on l'a combattu avec d'autres Gabonais mais regardez aujourd'hui Ali Bongo fout la merde vous avez toutes certaines ethnies beaucoup là tout le monde là ils sont en train d'encourager le désordre pourquoi ? parce qu'il n'y a pas l'intérêt supérieur de la nation vous voyez bien qu'il fait mal il n'est pas bon mais enlevez-le mais vous le soutenez parce que pour vous le Gabon n'a aucun sens le Gabon n'existe pas c'est pourquoi vous le soutenez vous allez travailler pour lui ce qui me rend le plus fou c'est quand je vois des gens qui n'ont même jamais vu Ali qui n'ont même jamais ils ne vous ont même jamais donné quoi que ce soit vous ne l'avez mais vous le soutenez mais tu le soutiens il t'a donné quoi tu gagnes quoi là-dedans rien la bêtise humaine est-ce qu'il se comporte mal oui il se comporte mal mais tu le soutiens comment puisque tu me dis qu'il se comporte mal mais pourquoi tu soutiens le mal parce que pour lui le pays n'existe pas c'est tout ça là qu'il faut il faut revoir mes frères tous ces concepts là il faut les revoir il faut revoir tout ça il y a beaucoup de gens qui ne l'un des problèmes le problème fondamental de l'homme noir c'est son ignorance de qui il est nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes nous ne sommes pas conscients de ce que nous possédons de l'impôt nous ne sommes pas nous nous sommes plongés dans la corruption que le concept d'exemplarité est mort a été noyé dans nos envies dans nos projets dans notre notre chemin de la corruption vous êtes en train de marcher dans la corruption marcher 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 corruption 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 que vous n'êtes plus exemplaire c'est pourquoi vous n'avez pas remarqué que regardez tous les gars tous les gars qui sont dans la qui étaient dans la GF qu'on est en train de se remiser on est en train de les violer en prison vous n'avez ça à vous moi ça m'impression de voir que leur famille ne parle même pas les familles ne disent rien pourquoi parce que les familles sont les familles sont divisées en deux groupes tu as le groupe qui n'a pas mangé qui estime que de toute façon Patricie s'il trouve du mal là-bas je m'en fous quand il était au pouvoir il ne m'a rien donné là c'est un côté de la famille qui pense comme ça oh Patricie est là-bas il est en prison même sur le viol je m'en fous Doudango est là-bas même sur le viol je m'en fous il ne m'a rien donné quand il était au pouvoir tu as l'autre partie de la famille qui est dit que Doudango a volé l'argent et il m'a donné et je suis allé cacher j'ai bénéficié ce sont les gens là qui lui ont donné l'argent qu'il m'a donné donc si les gens là le punissent ils sont en train de le punir je ne dois pas parler parce que j'ai quand même mangé un peu parce qu'eux ils sont dans la corruption l'esprit est gâté et fatigué par la corruption ils ont participé à ce vol ce pillage Doudango il m'avait donné 2 millions pour faire ceci et comme je sais que les 2 millions là il a volé ça là-bas je ne peux pas venir par là en public fort parce que j'avais quand même pris 2 millions donc il est complice tu es un complice indirect tu es un complice indirect lié à ta proximité avec Doudango le fait que Doudango t'ait donné un peu le pognon pour construire un petit truc ou bien pour résoudre un problème que tu avais à un moment donné donc tu ne peux pas parler donc les familles c'est deux personnes nous on n'entend pas les familles parler vous avez entendu la famille de Ndias parler vous avez entendu la famille de tous ceux qui sont là les Renoir Logo Personne ne parle parce que tout le monde est dans la corruption vous avez la partie de la famille qui dit je m'en fous même si on l'arrête ce n'est pas mon problème il ne m'a rien donné vous n'allez pas voir quelqu'un dire que non ils n'ont pas construit le pays donc nous allons les combattre ou bien même s'ils n'ont pas construit le pays ils sont arrêtés on les sodomise on n'a pas le droit de sodomiser des gens en taule parce que c'est contre les droits de l'homme on n'a pas le droit de les violer sexuellement en prison parce que c'est contre les droits de l'homme nous allons c'est à dire que chacun tu as des Gabonais qui disent qu'ils trouvent normal qu'on leur fasse ça on m'a même appelé pour me dire que pourquoi toi tu viens parler des gens de la Gèvre si on les viole en prison c'est normal qu'on les viole parce qu'ils ont fait du mal moi j'ai dit non c'est comme demain si on attrape Noureddine moi je ne vais jamais accepter qu'on viole Noureddine en prison je ne vais jamais accepter ça mais je suis conscient ceci dit je suis conscient que on ne peut pas et là je m'adresse à mon grand frère Maître Moubembe qui a parlé qui est l'avocat vous ne pouvez pas faire tomber une dictature sans vous mettre hors la loi c'est impossible parce que la dictature est déjà hors la loi les bongos ondimba sont hors la loi Marie-Madeleine Borancho elle a tripatouillé manipulé modifié la constitution dans sa chambre avec son mari en décembre 2018 elle est hors la loi la présence de 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 Marie-Madeleine Borancho à la cour constitutionnelle c'est un parjure elle est hors la loi comment voulez-vous faire tomber quelqu'un qui est hors la loi vous en respectant la loi c'est impossible vous êtes obligé de vous mettre hors la loi parce que celui qui est hors la loi sait qu'il enfreint la loi il sait que ce qu'il fait n'est pas bien comment vous allez faire sortir quelqu'un qui n'est pas bien en faisant ce qui est bien c'est pas possible puisque lui il sait que ce qu'il fait c'est mal et lui en faisant ce qui est mal lui il veut que vous fassiez ce qui est bien citez moi une dictature que l'on a fait tomber sur terre une dictature un régime dictatorial que l'on a fait tomber sur terre sans se mettre hors la loi et je le dis bien entendu sans faire la promotion de la violence je ne suis pas en train de dire aux gens allez-y faire du mal non non je suis juste en train d'évoquer les faits de la société dire que dans l'histoire de l'humanité c'est comme ça que ça a toujours été quand quelqu'un se met hors la loi on l'enlève de la même manière il n'y a pas autre chose il n'y a pas autre chose donc je répète encore avant de terminer le live pour ceux qui s'il y a quelqu'un qui veut intervenir c'est le 0668 56 94 34 si vous voulez intervenir soit sur whatsapp soit directement donc je voulais dire que vous ne pouvez pas j'entends les gabonais dire non la libération du gabon ne se fait pas à l'étranger ça se fait au gabon oui mais tout le monde ne peut pas être au gabon si nous on va au gabon qui va faire le relais de l'information il y a des journaux qui nous appellent pour passer des informations là je suis en train de vous dire que Nicolas Sélé vient d'avoir l'AVC quelqu'un vous a dit ça à Libreville non parce que les gens la cachent vous avez vu un journal le dire et pourtant les journaux la savent l'André Bongo a eu l'AVC là-bas à Dubaï vous avez vu un journal vous dire ça normalement un journal les journaux devraient en parler ce n'est pas une question de vie privée quelqu'un est malade c'est une personnalité publique on doit dire qu'il est malade un peu comme Ali Bongo aujourd'hui personne n'est venu de manière officielle nous donner le bulletin de santé d'Ali Bongo parce qu'on cache on nous a dit le gars est revenu à la scène internationale on ne le voit pas il est où il a disparu ça fait deux semaines on ne voit personne là hein donc vous voulez aller où là oui allo oui allo bonsoir oui bonsoir oui je voulais savoir si c'est encore possible d'intervenir avant que tu termines le live non 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 on t'écoute je voulais donc je dis bonsoir à tous les auditeurs je voulais aborder un aborder le sujet dont tu parles de façon globale sur un angle que personnellement je considère qu'on n'a pas assez évoqué on n'a pas assez évoqué à chaque fois qu'on parle de la situation dans notre pays ouais moi je ne suis pas sociologue mais je sais qu'on a des sociologues au Gabon et on en a des bons je voudrais que si c'est possible qu'on puisse inviter des sociologues provisionnels pour pouvoir donner un avis sur la réalité de ce qui se passe dans notre pays et au niveau de nos populations parce que moi je ne suis pas sociologue mais du peu que je sais que j'ai appris en étudiant un peu la situation de notre pays et du peuple Gabon tout le monde même sans avoir fait un peu de socialisation tout le monde est conscient qu'il y a un problème on ne comprend pas pourquoi il y a un manque d'action pourquoi il y a un manque de réactivité pourquoi les gens sont enfin on a l'impression qu'il y a un étau qui fait qu'on ne puisse pas agir comme on devrait le faire comme on peut le voir dans d'autres pays du monde démocratique ou non d'ailleurs et moi je pense que la réponse peut se trouver en partie sur le plan sociologique dans la mesure où il faut aussi je pense qu'il faut qu'on regarde comment on a été constitué en tant que peuple mais au delà de ça surtout comment on a été éduqué une fois j'ai intervenu en disant en rappelant que si nous dans notre culture traditionnelle on était plutôt on vivait plutôt en clan en groupe on était éduqué d'une certaine façon et le problème c'est qu'on n'a pas compris que à mon avis à mon avis on n'a pas compris qu'à partir du moment où on acceptait des institutions modernes ce qu'on appelait la démocratie avec les constitutions il fallait qu'on pense différemment je ne doute pas que certaines personnes y ont pensé mais je pense que la réalité c'est que le régime qu'on subit depuis plus de 50 ans est à l'origine même du décalage qui existe entre la réalité de ce qui devrait être le Gabon par rapport aux institutions modernes et la réalité même de la pratique du pouvoir et l'éducation d'un peuple à l'échelle d'une communauté ou d'un clan ce que je veux dire c'est que pour aller un peu plus vite est-ce que le Gabonais a été éduqué pour défendre ses droits je ne le pense pas est-ce que le Gabonais a été éduqué pour défendre les valeurs qu'on attend qu'il défendre aujourd'hui je ne le pense pas mais à mon avis pourquoi le Gabonais n'a pas été éduqué dans ce sens parce que ça a toujours été une volonté politique et ce n'est pas propre au Gabon il n'y a aucune dictature qui éduquerait son peuple de telle sorte que ce peuple soit suffisamment éveillé pour contester son pouvoir un jour ça n'existe nulle part donc le peuple nous on a été indépendamment de l'éducation qu'on reçoit tout un chacun dans nos familles indépendamment de l'éducation qu'on reçoit au niveau de son clan de la communauté etc on a ce qu'on appelle dans tous les pays du monde l'éducation sociétale l'éducation de la société ça veut dire que ça transcende l'éducation et pour mettre tout le monde sur un clé d'égalité et partager les mêmes valeurs cette éducation elle n'est pas elle plus qu'elle transcende les personnes le cadre des parents les parents peuvent éduquer leurs enfants du mieux qu'ils peuvent l'école peut donner son éducation mais la société a une éducation et la société elle est dictée par le système qui nous gouverne et ce système là transmet l'éducation dans la société par le biais de ce qu'on appelle l'état de droit c'est à dire qu'un état de droit fait en sorte que chacun puisse exprimer ses opinions ses valeurs ses idées dans le respect de l'autre et veille à ce que cette société aient ces codes là qui vont lui permettre de pouvoir poser les bons actes au bon moment ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dérive il y a des dérives partout mais c'est un socle qu'on construit pour prendre un exemple quand on regarde un pays comme le Gabon la manière dont on a été éduqué quand on regarde des gens qui nous dirigent ce sont des gens qui n'ont ni principe ni loi qui ne respectent rien parce qu'ils occupent les postes qu'ils ont parce qu'ils ont le pouvoir qu'ils ont mais dans une société quand on vit dans un endroit où ceux qui sont censés donner l'exemple ne donnent pas l'exemple si on vit comme ça pendant 10 ans 20 ans 30 ans mais comment on peut ne pas penser que ces réflexes là vont atteindre chacun chaque individu chaque individu dans son entièreté peu importe l'éducation que ses parents lui ont donné peu importe ce qu'on lui a dit à l'école encore que l'école participe dans la stratégie des systèmes qui nous oppresse parce que ça concerne plus ça concerne au débat du Gabon ça concerne l'Afrique en général l'éducation est coctée par ces systèmes c'est pour ça que l'éducation naturellement s'élite avec le temps parce que l'objectif était ne soit pas de qualité parce qu'il ne faut pas qu'on soit suffisamment instruit pour comprendre ce qui nous concerne directement donc dans une société quand un régime comme celui-là montre le mauvais exemple pendant 10, 20, 30 ans on ne peut pas attendre des gens que les gens vont se contenter de façon différente bien sûr qu'il y en a qui sortent du carcan en fonction des principes qui sont beaucoup plus forts qu'il a tissés dans la famille dans la communauté ou dans un apprentissage il peut s'extirper c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des activistes on a des gens qui se battent dans les systèmes oppressifs dans le monde parce que ces gens-là ont réussi à s'extirper de cette espèce d'emprise mentale mais qui est en réalité une éducation et donc ces gens-là ont la possibilité de se battre mais la grande majorité d'entre nous c'est malheureux de le dire mais c'est comme dans le mythe de la caverne tout le monde connaît le mythe de la caverne c'est exactement ça donc on peut chercher des raisons à gauche à droite c'est pour ça que le travail des activistes on le rappelle depuis des années pour ceux qui en doutent encore le travail des activistes est important pourquoi ? parce que l'activiste permet de pouvoir il participe pendant le temps qu'il fait ce travail il participe à éduquer c'est-à-dire qu'il permet une autre forme d'éducation dans l'éducation même dans laquelle les gens se trouvent déjà donc il vient un peu contre-carrer cette éducation-là en apportant des informations en apportant une autre réalité pour que ces gens sortent du carcan mais la grande majorité d'entre eux ne peut pas sortir du carcan aussi facilement regardez toutes les mauvaises habitudes qu'on a au Gabon attends 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 un peu je vais je vais continuer dans ce que tu dis parce que tu as tu as dit beaucoup de choses qui sont importantes mais j'aimerais amener quelques éléments pour compléter pour compléter ou bien pour donner un peu de la lumière dans ce que tu dis regarde en 2009 Omar Bongo décède Omar Bongo meurt en 2009 Ali Bongo vient il prend quand Ali Bongo prend le pouvoir le concept de ne pas faire du neuf avec du vieux sort on chasse les vieux on commence à les chasser on met des jeunes Ali Bongo s'entoure de jeunes lui-même il s'est présenté comme un président jeune de la jeunesse quand Ali Bongo prend le pouvoir en 2009 il y a des jeunes gabonais instruits parce que les jeunes qui ont dirigé le Gabon avec Ali Bongo ce n'est pas des bêtas je parle sur le plan académique bien entendu bien sûr alors la dette du Gabon au moment Omar Bongo accède au pouvoir en 2009 est de 800 800 milliards quelque chose comme ça 800 milliards de francs CFA la dette du Gabon est à 800 milliards de francs CFA premier mandat d'Ali Bongo avec les jeunes dirigé avec les jeunes la dette du Gabon est partie de 800 milliards à près de 5000 milliards et jamais dans l'histoire du Gabon le pétrole n'avait rapporté autant de pognon autant jamais parce qu'entre 2012 et 2013 le baril était à peu de 120 130 ok qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui explique Ali Bongo accède au pouvoir il dirige le Gabon avec des jeunes et que le Gabon sombre on part on part à la deuxième étape 2016 arrive Ali Bongo rebelote il tue les gens il insiste en trois ans il a quasiment rien fait des Gabonais après les gars de la jeve arrivent des Gabonais des Gabonais ils volent de l'argent et ils se retrouvent aujourd'hui en tôle des jeunes il n'y a pas de vieux c'est des jeunes bon et là on parle des personnes astutes parce que quand tu vois Renaud à Logo quand tu regardes Renaud à Logo qui était à la CNAMJS c'est un gars qui est brillant à l'école c'est un gars brillant à l'école vous regardez vous prenez tous ces gars là tous ces gars qui étaient là avec eux c'est des gars brillants à l'école vous allez voir un gars comme Tony Ndomba c'est des gars brillants à l'école mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ne soient pas capables de redresser la pente de ramener au calme parce qu'ils ne sont pas formés les gens pour faire progresser un pays il faut forcément être un gros diplômé c'est vrai que les diplômes contribuent mais il faut d'abord connaître le pays il faut aimer le pays et aimer les habitants du pays il faut aimer ceux qui partagent ton avis il faut aimer ceux qui ne partagent pas ton avis il faut les aimer tous il faut comprendre que tu es le président de tout le monde tu es le président de ceux qui pensent comme toi tu es le président de ceux qui ne pensent pas comme toi la liberté d'expression doit exister aussi bien pour ceux qui pensent comme toi comme pour ceux qui ne pensent pas comme toi on doit te contredire on doit être capable de te dire non ce que tu fais n'est pas bien et le concept de la formation politique chez nous au Gabon quand Omar Bougue est mort tous les jeunes qui sont arrivés les étaient dans l'UJPDG avant moi il y en a même que moi même j'ai amené au PDG qui sont là pourquoi n'ont-ils pas réussi parce qu'ils ne sont pas formés ils ne connaissent pas c'est quoi la politique tous ces jeunes là je les entends parler ils ne peuvent même pas même débattre regardez il fut une époque parce que repartons en arrière si tu veux si tu me permets repartons un peu dans les années 60 70 qu'est-ce qui avait fait en sorte qu'il y ait un coup d'état une tentative de coup d'état en 64 les Gabonais avaient tout fait pour enlever Léomba uniquement parce que Léomba avait dissous l'Assemblée nationale il n'avait pas changé la constitution seulement parce qu'il avait fait le désordre à l'Assemblée nationale qu'on a enlevé Léomba Léomba avait blagué avec les Gabonais à cette époque là il y a eu un carnage à Likwala Likwala que tu entends Likwala c'est un cimetière des Gabonais il y a beaucoup de Gabonais qui ne savent pas l'histoire du Gabon pourquoi à l'époque on a l'impression que les gens des années 60 70 80 étaient plus patriotes que les gens d'aujourd'hui pourquoi parce que les gens avaient une formation les gens aimaient le Gabon tout le monde allait au village tout le monde connaissait que je dois aller au village les vacances parce que en allant au village je dois parler ma langue combien de Gabonais aujourd'hui parlent leur langue les gens ne savent pas le pouvoir qu'il y a derrière une langue tous ces jeunes là qui foutent la merde le désordre quand je vois des Gabonais tolérer qu'un gars comme Shadi Moukarim soit mère au Gabon mais ça montre qu'on ne connait même pas que le Gabon c'est notre pays c'est à dire que voilà pourquoi je parlais de formation d'intérêt supérieur de la nation tous ces gars qui sont diplômés en France là est-ce qu'ils sont conscients que le Gabon c'est leur pays à quel niveau en sont-ils conscients qu'ils sont prêts à faire pour montrer que le Gabon c'est notre pays chacun ne va pas être mère au Sénégal jamais c'est impossible ou bien même au Togo mais pourquoi on accepte des gens comme ça au Gabon parce que nous-mêmes nous n'avons pas été formés nos papas ne nous ont pas formés pour aimer notre pays pour le comprendre ils ne nous ont pas formés tous ceux qui sont dans l'opposition là regardez tout le monde qui est dans l'opposition aujourd'hui là combien ont-ils formé quand ils étaient au pouvoir ils ont formé qui aujourd'hui qu'on voit Bagbo Bagbo peut se vanter d'avoir formé Blé Goudé et Guillaume Soro et aujourd'hui on voit les retombées comme on dit puisque c'est l'expression à la mode on voit les retombées de Bagbo Guillaume Soro Blé Goudé bon les hommes politiques qu'il y a au Gabon là ils ont formé qui ils ont formé qui je ne veux pas les citer parce que si je peux les citer individuellement quelle est la personne qui va dire que lui là il est allé on a formé bon qui ils ont formé qui je voudrais même ajouter former c'est bien mais surtout former avec quelle idéologie aussi avec quel avec quel réflexe ils ont été tu comprends avec quel réflexe il n'y a absolument rien du tout enfin si certains ont été formés à trahir à être corrompus pour gagner vite et tout de suite bien sûr ils ont été formés mais pas pas pour la bonne chose mais c'est ça quand tu vois les gens du PDG venir me rencontrer ici la seule chose qu'on te dit c'est messire pense à toi pense à toi les Gabonais ne vont jamais si on t'arrête tout de suite on te met en prison les Gabonais ne vont pas penser à toi regarde l'Andrea miangton frère il est autour là bas est-ce que tu vois les Gabonais se lever pour lui c'est ce qu'ils disent quand tu les rencontres on me dit messire pense à toi si le PDG te donne 100 millions prends 150 millions il faut prendre pense à toi parce que c'est ça on est formés pour ça c'est ça l'individualisme le caractère individualiste il faut penser qu'à toi il ne pense qu'à eux il ne pense pas au peuple pourquoi parce que le peuple regardez regarde ce que depuis que tu parles là sur les réseaux sociaux quel est le type au Gabon qui t'a envoyé ceci regarde il n'y a que nous regarde nous on vient au moins te proposer est-ce que les gens de l'opposition t'appellent même est-ce qu'ils t'ont même déjà alors quand tu vois que les gens de l'opposition qui sont avec nous ils viennent ici en France ils ne nous appellent même pas parce que ça aussi il faut le dire nous on se bat tu sais il y a une une chose est de se battre pour que le pays se libère et une autre chose est de se battre pour qu'ils prennent le pouvoir bien sûr tu comprends la première démarche il n'y a qu'une seule partie la deuxième démarche c'est deux parties première partie la libération du pays deuxième partie il faut que celui qu'on veut mettre au pouvoir prenne le pouvoir ça c'est deux parties deux étapes or la première démarche on peut libérer le pays sans s'organiser pour qu'une personne prenne le pouvoir tu comprends moi je ne peux pas concevoir que nous nous battons pour que X prenne le pouvoir et les gens qui sont autour de X arrivent ici en France ils ne t'appellent même pas et quand le pédégiste arrive il t'appelle et qu'on apprend que tu allais voir un pédégiste parce qu'il t'a appelé parce qu'il a appelé quelqu'un aller rencontrer quelqu'un ne veut pas dire que tu acceptes ce qu'il dit on ne refuse pas l'appel mais on te critique on va te dire non mais s'il allait voir le pédégiste mais s'il allait parler avec un pédégiste mais tu dis mais enfin mais vous quand vous venez ici on apprend seulement que tel était là il est parti tel autre était là il est parti mais après vous vous étonnez quand on va voir le pédégiste mais les pédégistes nous disent ce qui se passe que voilà voilà nos papas qui sont avec nous dans notre propre camp ils nous négligent ils négligent les enfants qui travaillent avec eux ils négligent les gens qu'ils parlent avec eux ils préfèrent venir rencontrer des blancs ici et ils ne savent même pas que les blancs qu'ils rencontrent nous les avons déjà rencontrés nous on vit ici on vit en France eux et ceux qui ne savent pas c'est que le pouvoir français s'est renouvelé c'est des jeunes maintenant qui sont au pouvoir les gens qui étaient au pouvoir quand eux ils étaient là ne sont plus là le pouvoir actuel c'est des jeunes c'est des jeunes qui sont là mais justement excuse-moi de te couper c'est là c'est là où réside le problème c'est que les jeunes en réalité c'est même plus une question de jeunes ou de vieux c'est une question d'éducation donc c'est à dire que quand on a été on a baigné dans ce climat là on est tous touchés et je vais essayer d'illustrer en prenant quelques exemples et je vais prendre les auditeurs qui sont connectés à témoins si je pouvais poser des questions à des Gabonais donc à nous à nous tous je vais demander à des Gabonais combien d'entre nous personnellement en tant que Gabonais et c'est facile parce que le Gabon est petit combien d'entre nous ont des parents quand je dis parents je parle de la cellule la grande on dépasse le cadre du papa combien d'entre nous ont des parents qui se comportent de pires et ordures dans le système au Gabon mais on est pratiquement tous touchés je prends des exemples les jeunes qui sont en prison tu disais les jeunes les jeunes qui sont en prison combien de leurs parents parce que tu as fallu ça tout à l'heure et tu avais raison combien de des parents de ces jeunes là et il y en a d'autres ceux qui sont en liberté qui sont dans les sphères du pouvoir les hommes politiques combien des parents de ces gens là sont comment dire sont témoins des malversations de leurs parents de leurs propres parents des gens qui en fonction d'un poste qui devraient gagner 801 millions mais qui vivent une vie de 20 millions de châteaux qui payent des voitures de luxe qui sont enrichis qui sont bourgeoises qui voyagent qui payent des maisons qui dans nos familles qui n'a pas un parent comme ça et personne ne s'est posé la question mais attend mais où est-ce qu'il a eu l'argent mais bien sûr que les gens se posent la question bien sûr que les gens sont au courant les gens savent on est tous le problème pourquoi on n'agit pas ensemble c'est parce qu'en réalité on est tous complices du système à l'échelle du pays on est tous complices pourquoi on est complices sans le vouloir volontairement on est complices parce que on a dans chaque famille une crapule il se retrouve un homme important de ce pouvoir mais on le sait mais avant même d'ailleurs excuse-moi pour finir on le sait et malgré tout ces gens là ont un respect incommensurable parce que nous aussi on a notre culture qui parle du respect qui fait que même quand quelqu'un sait que lui c'est une pire ordure dans la famille comme il porte un beau costume tout le monde en tout cas tout le monde se tient à carreau et cette complicité là fait que aujourd'hui on a l'impression que si on doit se battre en réalité et aller jusqu'au bout c'est qu'on a l'impression qu'on va se battre contre nous même parce que nous tous sommes les complices je suis d'accord la majorité d'entre nous mais je partage ton avis et c'est pour ça que et ça va au-delà des hommes politiques mais regarde les hommes politiques surtout de l'opposition et à l'échelle du pays même du pouvoir sont ceux-là même qui montrent cet exemple qu'en réalité on ne peut pas parce qu'on a l'impression de s'attaquer à nos propres intérêts mais pour aller dans ton sens je ne vais pas citer ton nom parce que nous sommes là dans ta ville en France tu m'as vu arriver dans ta ville plusieurs fois je suis venu rencontrer les Gabonais les étudiants là-bas j'ai invité les Gabonais à venir à Paris lors des rencontres j'ai demandé d'organiser des rencontres là-bas dans ta ville je suis venu à mes propres frères je le signale et tu le sais je dormais tu sais où je dormais je dormais avec mon fils dans son là où il était logé par son club je suis venu je te vois tu as contribué c'est toi qui as contribué pour rencontrer les Gabonais là où tu es dans ta ville bon on a demandé aux Gabonais de venir pour être formés regarde là aujourd'hui nous allons partir à une une déclaration de vacances de pouvoir ils vont être contraints de la faire ils n'ont pas le choix ils vont être obligés de déclarer la vacance du pouvoir bon aujourd'hui là combien de Gabonais sont formés pour parler en public moi j'ai observé les dernières législatives les gens qui étaient engagés à la course aux législatives je voyais les jeunes dans les meetings parce qu'aujourd'hui tout est filmé quand les jeunes allaient dans les meetings dans les quartiers parler aux populations j'observais les vidéos circulaient sur le net combien savent parler même politiquement parlant j'entends s'exprimer académiques moi par là ils sont prêts ils ont les bacs plus 4 bacs plus 5 mais combien savent s'exprimer en public s'exprimer en public tu as quelqu'un qui grandit en Zenayong ou bien quelqu'un qui grandit à Mindoube ils connaissent les problèmes que les gens de Mindoube ont tu veux être député tu es candidat pour être député tu n'es même pas capable lors d'un meeting de dire ou expliquer tu es candidat à la députation mais tu viens dire aux gens qu'il y a des problèmes ici les gens du PDG n'ont pas fait ceci les gens du PDG n'ont pas fait cela mais là tu expliques tu soumets un problème mais quelle solution tu as tu fais tout un meeting de 2 heures de parole sans donner des pistes de solution tu vas dire on n'a pas l'eau l'eau ne coule pas l'eau ne se scie l'eau il n'y a pas le courant on nous coupe le courant mais qu'est-ce que toi tu as comme solution comment tu vas t'y prendre pendant le meeting tu dois le dire aux gens mais quelqu'un ne le dit pas mais tu vois ça m'a envoyé les nommer il est élu il est élu comment on ne sait pas le problème chez nous c'est que les gens ne veulent pas être formés quand on organise des campagnes des campagnes pour demander aux gens de venir dans les campagnes des rencontres citoyennes qu'on organise partout tu dis aux gens venez on va parler du Gabon on va vous expliquer comment le système est conçu comment parler en public les techniques de speech personne n'est là personne il y a des gens que j'ai formés qui aujourd'hui s'en sortent je ne vais pas citer leur nom ici il y a des gens que j'ai formés dans les villes où je suis parti pour parler en public avec la petite expérience que j'ai et ces gens là ces personnes que j'ai formés aujourd'hui s'en sortent j'ai dit non quand tu prends le problème parle comme ça parle comme ça tu commences par dire ceci il faut aborder tel sujet comme ça aujourd'hui ça marche chez nous tu organises des campagnes citoyennes dans les villes ce qu'on veut savoir c'est qui te finance messire est financé par qui messire est financé par le système messire est financé il est vendu mais enfin au lieu de savoir là où il parle quel message il adresse toi tu m'as vu dans ta ville tu m'as vu dans ta ville plusieurs fois non est-ce qu'un jour j'ai fait un discours où tu as dit que le gars l'est vendu je ne pense pas pas du tout bon très bien mais tu as des gens qui vont être là et dire non messire ceci est vendu mais c'est encore que là je ne veux même pas parler de moi je ne suis pas le seul à le faire Laurence fait des campagnes citoyennes tu as Stéphane qui fait des déplacements un peu à gauche à droite dans le même sens il y a de nombreux Gabonais qui font des rencontres citoyennes ici et là pour essayer de former le peuple dans ce qui nous attend dans ce que nous faisons et pourquoi on doit le faire comme ça pour mieux nous organiser mais personne ne vient tu as les Gabonais qui vont dire qu'est-ce que vous venez dire que nous on ne le connait pas déjà on sait mais quand tu te dis bon viens maintenant nous donner des pistes de solution ils ne sont pas là personne n'est capable et ça s'est reflété quand ils sont partis aux législatives dernièrement les Gabonais étaient là pas des Gabonais qui vivent hors du Gabon les Gabonais qui vivent dans le Gabon certains ont même fait la campagne dans les endroits ils sont nés ils ont grandi comme Zanayong comme derrière la prison mais il n'est même pas capable mais enfin quel est le problème chez nous les gens ne sont pas formés la formation académique est importante elle te permet d'avoir des bases mais il faut ajouter à celle-là d'autres types de formation pour pouvoir parce qu'il faut aussi éduquer le peuple il faut éduquer le peuple il faut éduquer le peuple c'est là c'est là où réside tout le secret tout le sens même de l'action c'est ça c'est dans l'éducation l'éducation ça dépasse justement le cadre scolaire c'est une sorte de prise de conscience une sorte de 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 des principes des principes qu'on qu'on doit avoir qu'on doit défendre des valeurs surtout surtout et tout ça ça nous manque terriblement parce qu'on est on est on est on est dans un pays où ces choses-là dans la société elle n'existe pas la corruption et un petit pays de 2 millions de moins de 2 millions d'habitants qui est aussi corrompu mais il n'y a pas de chance qu'on s'en sente tout le monde forcément est touché d'une façon d'une autre d'une manière directe on est là après on se regarde et puis on se dit bon si je attaque là-bas j'ai l'impression que c'est là-bas c'est mon oncle c'est le cousin maternel Germain de Tantin qui est ministre grâce à qui on avait eu il y a des gens nombreux de Gabonais qui même pour qui sans avoir eu grand chose par rapport à ce qu'il mérite en tant que Gabonais en tant que Gabonais né au Gabon dans un pays riche il y a des gens en ce contexte qu'il avait obtenu il est redevable toute sa vie à une crapule parce que attend il y a une dame qui appelle du Gabon là attend attend je te rappelle elle a raccroché madame vous qui avez appelé du Gabon essayez de rappeler s'il vous plaît si vous pouvez rappeler essayez de rappeler donc moi j'étais en train de dire non appeler c'est le 0668 56 94 34 moi je veux dire que le problème que nous avons au Gabon c'est que les gens ne sont pas ne veulent pas se former ils ne veulent pas s'auto former ils ne veulent pas nous sommes paresseux on est dans la colère on est et les gens qui sont dans la colère là si tu les amènes sur un plateau télévisé tu dis bon venez défendre vos opinions ils sont incapables de le faire parce que il ne suffit pas de connaître il faut avoir des éléments pour 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 soutenir ce que tu vois ce que tu vis ce que tu veux ce que tu souhaites pour toi même et pour les autres beaucoup ne sont pas capables regardez nos hommes politiques au Gabon combien ont des conseillers combien ont un conseiller en image regardez nos hommes politiques je ne sais pas s'il y a deux hommes politiques au Gabon dans l'opposition qui ont un conseiller en image ou bien un conseiller en communication même quelqu'un qui le fait bénévolement regardez allez-y dans les pages facebook des hommes politiques de l'opposition vous allez voir qu'il n'y a rien allez-y dans les pages facebook vous regardez vous écoutez ce qui est vous regardez vous lisez l'actualité il n'y a rien qui est dedans rien rien parce que la politique gabonaise avait été basée pendant longtemps sur comment chercher à faire plaisir à Bongo pas faire plaisir au peuple chercher à faire plaisir à Bongo c'est pourquoi vous allez voir et vous allez voir que les gens font ça même aujourd'hui quand un ministre gabonais parle il va vous dire sous l'autorité de son excellence Ali Bongo Ndimba le président Ali Bongo Ndimba ils vont dire le gros titre le chef de l'état son excellence Ali Bongo Ndimba m'a demandé m'a envoyé vers vous même ce que lui-même a décidé de faire il va dire son excellence le président de chef d'état son excellence vous allez voir que les photos qu'il prenne même quand il se filme dans sa maison pendant les mariages il faut qu'il y ait la photo d'Ali Bongo derrière ils sont en train d'encenser ils encensent quelqu'un vous n'allez pas voir quelqu'un faire un parler c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas soucieux de mettre le drapeau gabonais derrière non c'est le visage d'Ali Bongo qu'il faut qu'il y ait derrière la photo mais pas le drapeau gabonais pas la carte du Gabon mais il faut que ce soit le visage d'Ali Bongo derrière la photo bizarre qui m'énerve regardez les hommes politiques en France parlez vous n'allez pas et pourtant le système politique d'abonais est calqué sur le système politique français mais vous n'allez pas voir quand un ministre français parle vous n'allez pas voir la photo de Macron derrière jamais mais nos hommes politiques ils parlent même en route il va demander à quelqu'un à trapper la photo d'Ali derrière moi pour montrer que je suis avec lui regardez donc on ne cherche pas à faire plaisir au peuple on cherche à faire plaisir à Ali on ne cherche pas à travailler un homme politique ne sait pas qu'il travaille pour le peuple non il travaille pour Ali il travaille pour Ali il faut que la photo d'Ali soit derrière j'ai même vu comme il s'appelle ce voyou d'Ali Ouakbar Onanga se présenter pour être député et dans son logo c'était le visage d'Ali Bongo mais lui il se présente pour être député Ali Ouakbar Onanga comment vous pouvez et là on parle d'un juriste parce qu'Ali Ouakbar Onanga est docteur docteur Androis on parle là d'un juriste qui a le visage du président de la république dans son ce truc de campagne comment vous pouvez comprendre un truc comme ça je n'ai jamais compris ce concept quelqu'un qui ne ne pouvait pas vous allez dans un parti politique vous avez le visage du président qui est mort depuis 10 ans c'est le visage d'Omar Bongo qui ça veut dire que vous n'avez pas fait le deuil vous n'avez pas fait le deuil de cet homme les gens ont le visage du type partout comme c'est une veillet mortuaire enfin on est là en politique on est là pour parler aux gens sur où on va je peux encore comprendre le logo du parti d'accord mais comment vous allez vous balader avec le visage d'Ali le visage de son père c'est un deuil alors quand tu parles on va te dire tu parles mal vous avez vu ça où en 2020 là ils sont en train de préparer le 12 mars là les PDG sont en train de préparer ils sont en train d'organiser le 12 mars cela qui va commencer bientôt j'espère pour vous que votre cyborg vous l'avez boosté vous l'avez chargé les piles sont au point parce que nous si on ne le voit pas on va vous embêter moi je vais faire de nombreuses vidéos vous allez me donner une raison de dire aux Gabonais pas à moi moi je sais déjà que c'est fini mais je vais dire aux Gabonais que vous avez vu leur chose là n'est pas là bon vous allez me donner une raison de plus d'expliquer aux Gabonais que vous avez vu le gars n'est pas là le 12 mars nous sommes le 12 mars il n'y a pas de vous avez vu qui ne parle pas il n'y a rien aucun discours mais on essaie de dire aux Gabonais on essaie de parler aux Gabonais pour leur dire mais enfin mais regardez la chose qui se passe là vous allez voir chacun va sortir avec des boubous blancs avec le visage d'Ali le visage de son père le visage d'Ali le visage de son père comme si c'était un deuil un retrait de deuil ou bien une veille mortuaire parce que chez nous je sais qu'on met le visage des gens quand ils sont morts c'est un parti politique ou pas ? un parti politique on a une idéologie l'idéologie c'est pas le visage de quelqu'un mettez le logo jamais vous n'allez jamais je défie j'ai fait 8 ans secrétaire fédéral je n'ai jamais porté en 8 ans je vous le dis pendant 8 ans au PDG je n'ai jamais porté la tenue du PDG avec le visage d'Omar jamais jamais parce que j'étais déjà contre je n'aime pas le culte de la personnalité je n'aime pas ça mais quand tu sais de leur dire mais enfin c'est quoi cette histoire de mettre les visages des gens ils ne comprennent pas et des personnes évoluent parce que les gars qui font ça ce n'est pas des toto ce n'est pas des toka ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas pourquoi ? parce que on est dans ce que l'on appelle la servitude volontaire parce qu'on cherche l'argent on veut faire plaisir à quelqu'un parce qu'on veut on veut obtenir un poste les hommes politiques au Gabon ne se disent pas je suis de Makoku je vais m'investir à Makoku dans l'entrepreneuriat ou bien je vais m'investir dans Makoku je vais aider les gens à Makoku de sorte que je vais être incontournable pour que pendant les élections quand les élections législatives vont arriver je n'ai même plus besoin de faire de campagne les gens de Makoku vont dire c'est toi qu'on vote non vous ne voyez pas les gens comme ça les gens sont en train d'encenser Ali Ali Bongo m'a envoyé son excellence le chef de l'état son excellence Ali Bongo Ndimba enfin quoi ces histoires quelle est cette gromologie là vous ne pouvez pas dire Ali Bongo Ndimba je vois les ministres je n'ai jamais vu un ministre gabonais plutôt français ou bien un homme français dire le chef de l'état son excellence Emmanuel Macron je n'ai jamais entendu cette phrase là depuis que je suis ici je n'ai jamais entendu un ministre français dire ça je n'ai je dis bien je n'ai jamais entendu je vous défie celui qui m'amène une 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 vidéo une vidéo là je vous prends je prends le gabon un défi amenez-moi une vidéo là où un ministre s'entend de parler et il dit le chef de l'état son excellence Emmanuel Macron m'a demandé de venir vous voir si vous me montrez une vidéo comme ça où on dit un français un ministre français je vous jure que j'arrête de faire les lives j'arrête les lives je prends tout le monde à témoin où il dit non le chef de l'état son excellence Emmanuel mais parce que nous sommes dirigés par des incultes des personnes qui ne comprennent rien ils disent le président Emmanuel Macron ils vont dire le président Emmanuel Macron le chef d'état Emmanuel Macron ils vont s'arrêter le chef d'état tu ne vas jamais voir le chef de l'état son excellence Emmanuel Macron jamais ici là en France jamais ne parle pas comme ça ça c'est des trucs des pays des voyous des bandits des criminels qu'on a au Gabon si on ne parle pas comme ça en 2020 c'est déplorable je vois les nouveaux PDG moi aussi j'ai été au PDG je ne parlais pas comme ça parce que ce sont des incenseurs des expressions des années 20 vous ne pouvez pas appeler quelqu'un le président le président c'est tout le président tel c'est quoi cette histoire le chef de l'état le président le chef de l'état président de la république son excellence ils disent même le chef de l'état président de la république son excellence Ali Bongo Mon Dieu Seigneur un papa qui a des enfants il parle comme ça et vous voulez vous en sortir comment c'est des voyous ça c'est des toccards chose de la honte maman sonne et on s'étonne nous avons des ministres qui n'ont pas de sens vous avez les 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 corps de nos ministres vous voyez leur visage leur corps comment ils marchent aucune élégance c'est à dire que tu es fatigué tu es fatigué de les voir bon en tout cas en tout cas je vous laisse que Dieu protège le de m'avoir suivi que Dieu protège le Gabon bye 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 bye